Musique 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 Comme le dit-on, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. C'est donc tout naturellement ce 25 novembre que le conseil départemental a choisi de remettre leur lot aux 465 gagnants du concours de l'arbre de la Sainte-Catherine. Cette année, ce sont des pommiers hauts de tiges de variétés anciennes qui ont récompensé les Aurinois, associés à l'opération les associations d'arboriculteurs qui ont animé les 31 points de distribution. C'est bien souvent dans un froid saisissant, parfois agrémenté de gouttes de pluie, que les euro-gagnants sont venus chercher leurs arbres. Même si il ne fait pas bon mettre un chat dehors, la fin novembre, c'est la bonne période pour planter des arbres. On peut aussi en planter au printemps, mais si on plante au printemps, il faut beaucoup arroser. Parce qu'après, il y a la chaleur qui arrive, il y a la chaleur qui arrive et il faut beaucoup plus arroser. À la Sainte-Catherine, il est de transition de planter des arbres. Et là, depuis 16 ans, le conseil départemental du Rhin, dans le cadre de ses actions en faveur de l'environnement et du développement durable, propose des arbres fruitiers à haute tige aux Aurinois et Aurinois. C'est ainsi que, depuis 16 ans, ce sont près de 46 000 arbres fruitiers à haute tige qui ont été distribués les Aurinois et qui sont allés rejoindre nos vergers. Depuis 16 ans, l'opération rencontre un franc succès. Cette année, petit plus, les associations ont profité de la remise des arbres pour donner un cours d'arboriculture. Conseil sur la taille, la plantation, l'entretien des arbres, mais aussi sur la valorisation des fruits. L'initiation se veut complète. Une façon de s'assurer que ces 465 pommiers seront promis un heureux destin. Nous en profitons, et en particulier à partir de cette année, pour initier les Aurinois et les Aurinoises à l'arboriculture, comment tailler un arbre, comment planter un arbre, parce que ça aussi c'est important, savoir planter un arbre. On s'est rendu compte qu'il y a un tiers environ des arbres qu'on a distribués ces dernières années qui sont en mauvais état et qui ne poussent pas bien. Donc notre objectif, c'est de faire un cours pour expliquer aux gens comment planter un arbre. Il ne faut pas juste le mettre en terre, effectivement. Il faut tailler les racines, il faut le rafraîchir, rafraîchir les racines, mettre un tuteur, l'attacher, et puis l'arroser. Et le traiter un peu, mais avec des produits bio. Alors oui, il a raison de le dire, on verra ça plus tard, quand on ira planter tout à l'heure. Le choix des variétés proposées pour le concours ne doit rien au hasard. Ces arbres fruitiers haute tige constitués les vergers entourant les villages Aurinois. Ayant peu à peu disparu au profit d'autres variétés, le paysage du département s'est modifié. Mais aussi sa biodiversité, ces arbres présentant de nombreux avantages pour accueillir des espèces animales. L'environnement, c'est la nature, ce sont les paysages et ce sont aussi les insectes et la faune qui va s'y nicher. Dans les arbres fruitiers haute tige, on a des insectes, on a des huppes, on a des chouettes qui viennent se réfugier. Et donc notre action d'arbres fruitiers haute tige va dans ce sens-là, la mise en valeur, la préservation de la faune et de la flore. Et ces arbres sont des arbres haute tige, puisque ces arbres haute tige sont très peu plantés de nos jours. Les gens plantent des arbres beaucoup plus petits. Mais du point de vue environnemental, c'est très important de garder des arbres haute tige, puisque pour les oiseaux et pour les variétés qui sont dessus, c'est quelque chose d'indispensable de conserver ce patrimoine. Et pour le paysage aussi. La question des paysages est importante dans le Haut-Rhin, des vallées des Vosges, à la plaine d'Alsace, en passant par le piémont viticole. C'est cette grande richesse qui fait tout le charme du territoire. Mais cette diversité n'est pas là que pour le plaisir des yeux. En toile de fond, c'est aussi la grande richesse des différents écosystèmes qu'il habite, dont il est question. Le conseil départemental investit tous les ans 10 millions d'euros dans le domaine de l'environnement. Alors que ce soit au niveau du domaine de l'eau, on est présent depuis la source jusqu'à la rivière, mais également justement sur ces aspects d'environnement paysager, où les actions sont rassemblées dans une opération qui s'appelle les GERPLAN. C'est les plans de gestion de l'espace rural et périurbain. Ce qu'on a surtout voulu faire avec ces opérations, c'est remettre tous les acteurs du territoire autour d'une table pour que tout le monde se parle et pour que l'on ait un aménagement harmonieux de l'environnement. Et après, le département donne des petits coups de pouce pour justement qu'on puisse mettre en place tout ce dispositif. C'est si tout le monde est bien acteur de l'environnement qu'on réussit vraiment à avoir un paysage de qualité, mais aussi un environnement de qualité. C'est chacun avec ses petits gestes qui va apporter quelque chose à cette construction. On ne peut pas avoir juste les institutionnels qui font quelque chose, sinon en fait, on n'arrive à rien. Il faut à tout prix qu'on ait un élan de tout le monde. Un enjeu environnemental fort, y compris pour nos arboriculteurs amateurs. Nous sommes maintenant au verger-école à Guepvilleur. Ici, la société d'arboriculteurs et de bouilleurs de crûte dispense tout son savoir au gagnant du concours. Sur la question des produits phytosanitaires, leur position est très ferme. Notre principe, c'est de ne plus utiliser de produits chimiques. Donc ça, on le fait depuis quelques années déjà au verger-école. Et donc ça marche très bien. Donc il n'y a pas de raison que chez un particulier, ça ne fonctionne pas. Après, chez des professionnels, le problème est peut-être un peu différent. Nous, si une année, on n'a pas de récolte, ce n'est pas une catastrophe. Mettre ce qui reste encore de la terre de surface sur les racines. Enfin, ces pommiers, s'ils sont bien entretenus et cultivés avec amour, donneront leurs premiers fruits. Ici, 5 à 6 ans, c'est certainement un peu long quand on est habitué à aller chercher ces pommes au supermarché. Mais comme le disait Voltaire, cultiver son jardin est bien plus gratifiant. C'est des arbres qui vieillissent très bien. Ils peuvent avoir des pommiers quand ils sont bien taillés. Parce qu'une taille, disons, ça prolonge la vie de l'arbre. En fait, puisqu'on l'entretient, on ramène la structure. Déjà, on crée une structure qui est solide en fonction de la taille de formation. Et donc c'est un arbre qui vieillit très bien. Un arbre au tige ou demi-tige, il peut atteindre 100 ans facilement. Planter un arbre, un choix d'avenir, de quoi s'assurer que vos petits-enfants ne soient pas en manque de confiture.